et bonjour à toutes et à tous bienvenue à ce retour d'expérience sur l'évolution des pratiques managériales au service de l'usager ou comment mettre en oeuvre certains outils du lean pour au service de la transformation on est ravis de vous accueillir pour cette cette présentation on va animer avec clairement ouvert de métropole et talent consulting au cours de cette session vous aurez la possibilité de poser des questions qui seront visibles de tous sur la sur la droite de votre écran vous avez un petit encadré qui vous permet de poser des questions on vous propose de vous faire d'abord un petit retour d'expérience et ensuite on aura une séance de questions réponses de 10 15 minutes au cours desquelles on pourra échanger avec les différents participants et nous accueillons sans plus attendre nos participants donc michel valente qui est clairement auvergne métropole qui dirige les activités gestion des déchets notamment la collecte en porte à pompe porte et les sept sites de déchets de tri de la métropole bonjour michel carine ladré qui est en charge de toutes les activités autour des déchetteries des relations avec les éditoires bonjour carine et patrice rodier qui est dga à la métropole et qui supervise trois directions la direction gestion des déchets la direction de l'espace public et proximité et la direction cycle de l'eau soit environ 600 agents bonjour patrice côté talent nous avons ken soumarrer directeur de l'activité conseil talent sud est donc talent sur sur sud est c'est lyon clermont aix et montpellier bonjour ken edouard qui est consultant senior sur la partie secteur public et qui a passé notamment à la ville de saint etienne bonjour edouard et moi même donc qui suis manager en transformation des organisations donc bienvenue et merci à tous de participer à ce à ce webinaire on va parler de lean management dans les pratiques managériales clairement au verne métropole est une métropole qui se qui se place en référence sur le sur le tri des déchets et on a on a accompagné la direction gestion des déchets depuis depuis un ou deux ans sur la question de comment faire mieux en 2018 le site et au avait classé la métropole de clermont cinquième en termes de gestion des déchets et on a eu cette ce premier échange justement sur comment comment encore s'améliorer et c'est là que notre histoire a commencé et michel justement peux tu nous expliquer un peu l'origine des travaux que nous avons mené ensemble bonjour à toutes et à tous oui et bah guillaume l'origine des travaux comme tu l'indiquais en préambule effectivement clermont ving métropole était très bien classé en termes de recyclage et déchets comme tu l'indiquais cinquième au classement des métropoles françaises mais on sentait un besoin de se réinventer et de moderniser notamment le service public dans sa globalité des déchets notamment pour s'adapter à l'ensemble des contraintes et territoriales et réglementaires auxquelles nous sommes soumis et l'objectif du précédent mandat avait été justement de commencer ce travail de modernisation par justement les déchetteries les sept déchetteries de la métropole qui était pour ainsi dire assez vieillissante et pour lesquelles il y avait une partie de remise aux normes à prévoir sur certains sites relativement récents mais on avait trois déchetteries pour lesquelles on envisageait une réhabilitation entière et sur ces trois déchetteries donc qui sont pour ceux qui connaissent qui connaîtrait la métropole clermontoise qui sont la déchetterie de courdonlande celle de gerza et celle de singe des champanels on a commencé un travail sur la déchetterie de courdonlande avec une un nouveau mode de déchetterie un nouveau mode de collecte à savoir on voulait passer d'une déchetterie dite à quai vers justement une déchetterie à plat alors pour pour expliquer un petit peu par rapport à nos auditeurs le système à quai donc c'est le système qu'on connaît où on va se situer au dessus de la benne et donc déposer les différents matériaux dans la benne en les jetant par dessus en une sorte de ponton et le système à plat c'est un système où on dépose au sol et c'est ramassé dans des bennes par des véhicules c'est exactement ça merci guillaume pour la synthèse efficace sur le principe déchetterie à plat et déchetterie à quai donc sur courdonlande comme j'ai expliqué donc on avait on a commencé par une première déchetterie mais effectivement c'était assez nouveau pour nous ce concept il y avait quelques déchetteries en france qui existait mais qui est sur ce type de déchetterie à plat mais qui était relativement petite là on a vu très très gros et les enjeux étaient multiples avec ce type de déchetterie c'était d'une part de faciliter l'accès et l'accessibilité de ces déchetteries pour les usagers également aussi faire et faire évoluer le métier d'agent de déchetterie ne plus avoir des agents de déchetterie classique mais plutôt des médiateurs du tri parce qu'avec le principe de déchetterie à plat il est beaucoup plus facile de d'une part de communiquer sur les consignes de tri en déchetterie mais également c'est plus facile aussi d'avoir des des démarches qui sont on va dire correctives ces déchetteries à plat également devait nous doivent nous permettre de mieux revaloriser les déchets et d'avoir des sites qui s'adaptent plus facilement aux nouvelles filières qui peuvent se mettre en place et sur cette déchetterie de colomb par rapport à tous ces objectifs et tous ces enjeux qu'on s'était fixé l'idée était d'en faire un site test qui nous permettait pour les deux déchetteries qui suivait de pouvoir justement corriger aux besoins justement les futurs projets mais également corriger les quelques points de vigilance qu'on aurait pu qu'on aurait pu diagnostiquer justement avec les agents et très vite dès que cette déchetterie a été mise en oeuvre d'un point de vue opérationnel on avait convenu nous en interne de faire un diagnostic avec les agents sur place pour échanger justement avec eux sur la fonctionnalité du site et voir ce que l'on pouvait corriger il a été fait le choix justement par contre d'avoir un médiateur qui soit externe à la métropole et qui soit neutre justement pour pouvoir mener à bien ce travail de dialogue entre à la fois la direction l'encadrement de proximité les agents pour justement pouvoir libérer au mieux la parole et puis pour qu'on passe d'une phase à de ne plus s'entendre mais cette fois à s'écouter et c'est la raison pour laquelle on a fait le choix de se faire accompagner par par talent consulting merci merci michel donc si on résume les donc vous aviez des enjeux multiples l'enjeu principal c'était de faciliter l'accès de la disponibilité des sites pour les usagers on est dans une démarche où on veut que l'usager puisse facilement venir faire son acte de tri et autour de ça il y avait cet enjeu d'avoir un nouveau site qui était un pilote qui devait servir de référence en tout cas d'ajustement aussi pour les pour les prochaines transformations et tout en accompagnant la transformation d'un métier qui est le celui qui était celui de gardien de déchetterie qui est devenu agent déchetterie qui est aujourd'hui un un ambassadeur du tri qui va accompagner l'usager autour de sa démarche et du coup pour répondre à ces enjeux là on a on a eu une démarche en plusieurs phases avec avec des outils qu'on a on a adapté un petit peu à chaque à chacune des phases donc il ya eu une première démarche que tu évoquais qui était ce diagnostic autour de ce nouvel outil de travail c'est nous ce nouveau mode de déchetterie à plat où on a pu on a travaillé avec les agents de cour non lente justement autour d'un équiline qui est la voie de l'agent donc c'est la voie de l'usager existe aussi mais on a travaillé autour de la voie de l'agent de l'employé sur site comment comment aujourd'hui l'agent se positionner dans cette dans ce nouveau ce nouveau ce nouvel outil de travail quelles étaient les contraintes qu'il pouvait avoir l'idée étant de pouvoir lever les difficultés pour les prochains pour les prochaines transformations on a également travaillé sur un atelier qui était moi usager donc là c'était effectivement se placer à la place de l'usager les agents sont ceux qui sont les premiers en première ligne vis-à-vis des usagers ce sont eux qui les accueillent qui les accompagnent dans leur acte de tri qui les conseille aussi pour leur prochaine visite par exemple donc l'idée était de leur leur faire de faire ressortir les différentes bonnes pratiques autour de et les attentes de désusagers qu'on allait qu'on allait traiter et également du coup de pouvoir impliquer les ambassadeurs de tri les agents dont je parlais tout à l'heure et karine du coup comment comment se sont appropriés ces différents outils les agents de ta direction alors bonjour donc les ateliers qui ont été utilisés lors du diagnostic de la déchettrice cournon ont permis de guider les agents et de l'île donc de libérer la parole comme on l'a déjà dit et donc à l'aide d'outils comme des post-it ils ont pu s'exprimer sur tout ce qui concerne leur nouvel équipement les bâtiments les moyens mis à disposition le process et le cheminement donc de l'usager et cela donc en l'absence de la hiérarchie donc est cadré par un animateur de talent ils ont pu participer du coup et débattre librement entre eux alors que ce soit les agents les deux équipes qui s'alternent sur le site les agents titulaires et les agents contractuels aussi ils en ont ressorti à la fois les points positifs du site ce à envisager pour les nouveaux sites qu'on allait construire sur jersey sur saint-gené champanel et enfin ce à améliorer pour leur outil de travail actuel ça aboutit à un ensemble de propositions et de modifications à mettre en oeuvre elles ont été compilées et priorisées donc en fonction de différentes valeurs et de difficultés de mise en oeuvre elles ont enfin été présentées par les agents à la direction et en présence de les lieux de référence ce plan d'action réunissait l'ensemble des solutions partagées et nous sert aujourd'hui nous de fils conducteurs pour la planification des actions à engager l'évaluation des solutions mises en place et c'est aussi un outil qui nous permet d'expliquer le cheminement de nos actions et de communiquer auprès des différents acteurs merci carrément ça c'était c'était le la première démarche qu'on a mené qui était sur qui était monocytes puisqu'on était sur le diagnostic que tu évoquais tout à l'heure michel on a poursuivi on a élargi un petit peu le périmètre à l'ensemble des sites de tri dans une deuxième dans une deuxième démarche autour des conditions de travail dans laquelle on a eu la chance de pouvoir intégrer les organisations syndicales le point de départ de cette de ces travaux là c'était c'était une réflexion qui était qui était venu en chs ct sur les sur les conditions de travail en déchetterie et on a voulu impliquer tous les tous les sites les agents la direction et les organisations syndicales autour de cette de ce sujet et on a eu la chance on a proposé une démarche que vous avez que vous avez accepté sur le sur qui s'appelle la marche gamme bas donc la marche gamme bas c'est un autre outil du ligne qui est qui permet d'aller se rendre sur le terrain qui on va aller voir ce qui se passe vraiment quelle est la réalité du terrain ou imaginer des méthodologies qui viennent un peu de l'usine faut le contre maître qui est tout au bout de l'usine va descendre sur le sur le poste de travail sur les différentes unités de production pour aller voir ce qui se passe et la marche gamme bas est issu de ce de ces ces démarches là on a on a eu la chance d'animer trois visites sur site avec edward avec les organisations syndicales où on s'est positionné encore une fois du point de vue de l'usager c'est à dire qu'on a été observé le fonctionnement du site comme si on effectuait un passage en tant qu'usager en arrivant par l'entrée principale en se faisant conseiller par les différents agents et en effectuant nos actes de tri sur le sur le site et on a pu voir ce qui se passait bien ce qui se passait ce qui nécessitait d'être peut-être améliorer ou globaliser à l'ensemble des sites pour du point de vue de l'acte de l'usager c'est une c'est une méthodologie qui nécessite une application des organisations syndicales évidemment des qui étaient les principaux intervenants là sur ce sur ce sujet avec les agents sur site et aussi une 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 animation puisqu'à la fin de ces démarches là qui durent entre une heure et demie deux heures parfois plus en fonction de la taille du site à la fin de cette démarche là on est on anime une constatation une réflexion sur les sur les constatations où on va on va faire la synthèse tous ensemble de ce qu'on a observé qui marchait bien et ce qui marche un peu moins bien justement karine est ce que tu peux nous dire comment cette démarche a été perçu et ben ce travail donc avec les organisations syndicales leur a permis de voir les déchèteries sous un nouvel angle donc c'est-à-dire sur celui de l'usager et non plus uniquement sur celui de l'agent et de ses conditions de travail le diagnostic a permis d'obtenir une vision partagée entre les différentes organisations syndicales et les agents et les os se sont investis ensemble et ont partagé même le travail de ce diagnostic sur les différentes pistes d'action pour aller plus loin et puis devenir finalement des acteurs proposant et non pas uniquement des acteurs revendicateurs et michel quels avantages vous avez trouvé cette démarche quels avantages c'est surtout les changements enfin cela sur les avantages la démarche effectivement on arrive maintenant une vision partagée sur les problèmes qui sont rencontrés j'ai même une version horizontale et non plus une simple vision on va dire verticale avec eh ben je l'ai vu tout de suite lors de mes derniers déplacements sur site ou justement jusqu'à présent quand j'arrivais sur les sites je me on se posait toujours la question de comment on allait être accueillis par les gardiens on allait sont nous évoqués souvent des micro problèmes là ma grande surprise et ça c'est pour ça que le travail qui a été mené par l'encadrement et les équipes a très rapidement porté ses fruits et il ya eu un gros investissement dans son des équipes ça a été justement de mais une vision partagée où il ya le chauffeur qui arrive le gardien pardon l'agent de déchetterie excusez moi le gardien guillaume m'a tapé plus d'une fois sur les doigts pour éviter que je dise gardien donc l'agent de déchetterie on en discute tous ensemble et chacun partage sa vision sur le premier rencontré et on essaie de trouver des solutions chose qui ne se faisait pas jusqu'à présent et et là on peut dire qu'on je on sent vraiment qu'il ya une véritable cohésion d'équipe et chacun via votre démarche gamme a notamment et bien l'autre outil que mon chénard en défenseur maintenant vos fiches racis ça a permis de réaffirmer le rôle de chacun chacun est dans un rôle qui est bien défini tout est clair chacun connaît son niveau de responsabilité derrière il ya vraiment ce gros sentiment d'équipe et cet sentiment d'appartenance non plus à sa déchetterie mais maintenant à l'ensemble des déchetteries donc là dessus je tire un grand coup de chapeau justement au travail que vous avez mené et à l'investissement des équipes parce que je me rends compte que pour l'encadrement et pour les agents déchetteries ça a été un travail assez important mais au demeurant sans aucune comment dire je vais dire sans plainte des collègues en disant moi ça nous demande beaucoup de travail ils sont ils sont très rapidement rendu compte qu'ils allaient tous obtenir à leur niveau des bénéfices en s'engageant dans cette démarche là merci michel et du coup le c'est vrai que cette cette démarche elle a eu le le bon goût on va dire de d'aligner les visions et aussi nous avait fait confiance et nous avait permis aussi de restituer ce travail il faut dire en chsct et le il ya eu un très bon investissement des organisations syndicales qui ont qui ont fait le qui ont présenté elles mêmes les synthèses qu'on avait qu'on avait préparé ensemble suite à ces marches là est ce qui nous a ouvert la porte effectivement à la troisième partie là dont tu que tu commences et à évoquer sur la partie pratique managérienne d'un point de vue du côté de la direction quelles étaient les actions qu'on pouvait mener aussi pour pour fluidifier le travail dont tu parlais tout à l'heure donc on a on a eu la chance de animer différentes différentes démarches et notamment des accompagnements individualisés vous pouvez parler edward effectivement pour que la boucle soit bouclée il fallait aussi travailler avec avec les encadrants avec l'équipe managériale donc en plus un des organisations syndicales et les agents et pour pouvoir travailler avec les encadrants on a une première observation c'était que finalement le métier d'encadrant se passait essentiellement sur site à la rencontre des équipes et c'était aussi un travail qui se faisait seul pour pouvoir s'adapter à ça on a proposé des accompagnements individualisés qui collaient donc à la journée type des différents encadrants en notamment en les dotant de différents outils je prends un exemple lors des visites des encadrants sur site un certain nombre le constat qu'on faisait c'est que un certain nombre de problèmes remontés mais on n'arrivait pas toujours à avoir une vision éclairée sur sur ces problématiques qu'on rencontrait et un exemple d'outils qu'on a qu'on a proposé un des outils du ligne avec la résolution de problèmes c'est notamment les cinq pourquoi qui permet lorsqu'on rencontre un effet indésirable une problématique d'aller creuser d'aller chercher la cause profonde ou les causes profondes l'idée étant de pouvoir qualifier la problématique rencontrée et de pouvoir travailler sur des solutions qui traitent le problème de fond et pas uniquement effectivement les faits aperçus à premier abord peut-être peut-être karine tu peux nous dire la commence comment cet outil comment tes équipes se sont appropriés cet outil donc l'accompagnement des encadrants a permis de modifier le regard qu'ils avaient sur leur sur leur mission donc hier le coordonnateur était on peut dire le recenseur des problèmes quand il arrivait sur site des réclamations des agents et aujourd'hui ils apprennent à se positionner plutôt en tant qu'aidant ou facilitateur les visites de sites sont plus préparés et des routines sont en train de se mettre en place ils apportent à la fois les réponses aux agents mais aussi propose peuvent proposer des temps de questionnement sur des problématiques ponctuelles ou récurrentes on a eu l'exemple sur comment gérer sur site les pneus qui arrivent encore avec l'argent alors qu'on n'avait pas de filière d'évacuation donc après plusieurs échanges une solution va bientôt être mise en place juste pour expliquer un petit peu le fonctionnement donc on a plusieurs filières ce que vous appelez les exutoires en sortie de déchetterie donc on va par exemple avoir la ce qui est matériaux ferraille d'un côté et des pneus des gommes dans notre d'un autre côté et la problématique est que l'usager arrive souvent avec l'intégralité de sa roue donc l'agent plus le pneu et la problématique était rencontrée par les agents c'est que comment on s'est parlé d'eux et aujourd'hui il ya eu ce travail pour justement pouvoir proposer une solution à l'usager et qu'il puisse effectuer son dépôt et plus globalement sur les problèmes qui remontent jusqu'à toi Karine aujourd'hui quelles sont les modifications que tu as pu constater bah du coup par ses avec tous ces changements les agents et les encadrants de proximité donc se sent aujourd'hui mieux écouter ils essaient donc d'aborder la résolution des problèmes sur site sous l'angle à la fois de l'usager et de leurs conditions de travail on peut dire qu'ils sont devenus donc des acteurs pour améliorer leur travail et le service à d'usagers merci Karine donc il y avait ces premiers accompagnements individualisés il y avait aussi une démarche qu'on a appelé démarche vers l'OBEIA l'OBEIA c'est l'idée d'avoir une pièce centrale alors physique ou virtuelle en tout cas un lieu où on va pouvoir monitorer différents paramètres quel est le niveau satisfaction des usagers quel est aujourd'hui notre niveau de d'exécution opérationnelle quels sont les problèmes qu'on est en cours de traitement et nos plans d'action et donc il y a plusieurs outils qu'on a mis en place et que les équipes se sont se sont appropriés justement pour pour aller vers cette cette démarche là peut-être Edouard tu peux nous en dire deux mots notamment notamment effectivement autour du management visuel il y avait deux enjeux le premier c'était être capable de partager entre encadrant entre membres de l'équipe d'encadrement différentes informations avoir un temps d'échange où on puisse partager efficacement et de façon fluide nos informations un exemple de ce qui a pu être mis en place au niveau du management visuel au sein de l'équipe d'encadrement ça va être par exemple suivi d'action qui permettait à la fois de voir assez facilement les actions en cours les actions terminées et puis celles sur lesquelles on allait s'engager karine comment comment vous avez adopté ces outils là au sein de l'équipe d'encadrement et bien on a mis en place donc des réunions hebdomadaires autour d'un canevas du coup très défini sur un temps défini l'ordre du jour est alimenté par tous et donc depuis depuis cette mise en place on a plus de retours de la part en tout cas j'ai plus de retours de la part des encadrants et ça me permet aussi donc de les challenger un peu en donnant des objectifs parfois simplement à la semaine mais pour pouvoir avancer et voir comment on avance donc cette routine moi je n'avais pas mise en place jusqu'à maintenant parce que je pensais pas forcément ça utile un premièrement parce que j'avais une comment dire une équipe d'encadrants très réduite de personnes au départ et puis deux en plus ils travaillaient en horaire décalé donc ça me paraissait comme un peu un frein à la mise en place de ceci mais bon finalement on a réussi à la mettre en place et ça nous permet donc maintenant de partager le même langage et de transmettre les mêmes informations à toute l'équipe en même temps c'est devenu donc du coup un lieu d'échange sur des thématiques définies donc permettant d'avoir donc une résolution de problèmes communes c'est là on a on a travaillé sur les pneus jantés comment on pouvait trouver une solution et c'est aussi un moment de partage de pratiques notamment sur la mise en place des plannings des agents donc c'est et puis alors finalement comme on a intégré une nouvelle personne dans l'équipe c'est aussi du coup un moment d'échange avec le technicien responsable de l'entretien des sites et des achats et comme comme tu nous le partager karine c'est aussi ça a permis de partager des bonnes pratiques et également de se donner un lieu d'échange autour de solutions qu'on abordait voir de se donner un droit à l'erreur un droit à l'erreur en tout cas le droit de changer les solutions qu'on évoque tu nous parlais de l'exemple des bacs à huile par exemple peut-être le rapporter à nos auditeurs tu as ton micro coupé sur la sur la déchetterie de cournon quand on l'a mise en place on avait mis à installer un système de récupération des huiles de vidange par gravité après avoir vu ça sur d'autres sites finalement on s'est rendu compte que c'était pas forcément pratique pour les usagers et on avait souvent des débordements de la cuve qui réceptionne de l'huile de vidange du coup après différents échanges avec les équipes avec avec les les coordonnateurs d'échetterie on a d'abord convenu de disposer le contenant qu'on avait avant sur un bac de rétention au sein du bâtiment seulement on a on a été confronté rapidement à des problèmes de marche pour les usagers donc de risque de chute pour l'usager et peut-être de fuites d'huile sur le bâtiment donc finalement la troisième des solutions qu'on va mettre en place très prochainement ça va être enterrer cette cuve de rétention qu'on avait qu'on avait acquis et puis abriter et reprendre un contenant pour lequel on a déjà on sait que ça fonctionne bien et tout ça à l'extérieur donc ça ça va bientôt être mis en place et on pense que du coup le service rendu à l'usager pour cette collecte là sera plus satisfaisant il ya eu une remise en question on s'est dit on va le mettre à l'intérieur mais les agents et les coordinateurs ont remonté ces problèmes de sécurité puisqu'on pour resituer pour les auditeurs on a on a des systèmes de récupération qui sont à hauteur aujourd'hui dans le système qui était envisagé fallait monter des marches donc c'était difficile pour des personnes à mobilité aussi pour des personnes à mobilité réduite et difficile pour des personnes j'ai par exemple donc l'idée avait été de d'installer ça et finalement donc cette idée a été challenge et a conduit à la solution de que tu évoquais la solution qu'on va qui va être mise en oeuvre d'une cuve vraiment enterré qui sera qui restera à hauteur pour pour les usagers donc toujours avec cette démarche de se dire voilà comment on assure le plus grande facilité de tri pour l'usager et aussi qu'on assure sa sécurité évidemment en même temps en tout cas vu vu de l'extérieur on a on a on a beaucoup on a beaucoup apprécié c'est de pouvoir travailler avec vous c'est ces démarches là et le fait que aussi les agents les coordinateurs vos équipes s'approprient ces méthodes là au fur et à mesure c'est un principe d'amélioration qui se qui se qui est continue donc qui va se qui va se poursuivre mais c'est ces différents outils nous ont permis de voir un réel changement et ça on a on a vu les problèmes qui revenaient on va dire entre guillemets les problèmes et des solutions au bon niveau avec des opérationnels qui proposent des solutions des coordinateurs qui qualifient les problèmes qui ont qui ne trouvent pas une solution rapide et une équipe d'encadrement qui va être là pour prendre des décisions sur sur des points sur des points structurants et sans être pollué on va dire par de l'activité quotidienne justement en termes en termes de bénéfices là je vais me tourner vers michel dans un premier temps et vers patrice quels sont les bénéfices que vous avez pu tirer de ces trois différentes démarches qui se sont écoulées sur à peu près un an et demi deux ans pour pour ma part les véritables bénéfices c'est le le renforcement du ce que j'ai expliqué tout à l'heure de la notion d'équipe au sein de au sein de la direction des déchets et et surtout toujours réfléchir ensemble aux problèmes rencontrés mais également mettre l'usager au coeur au coeur de nos réflexions et et on sent justement que le travail que vous avez mené avec l'entité des déchets tri de la métropole les ces pratiques là sont en train justement petit à petit d'infuser l'ensemble de la direction des déchets et j'y sens moi une forme d'apaisement notamment dans la dans le traitement des traitements des problèmes qu'on peut rencontrer donc on a on a des beaux visuels sur deux camions où on a cette chaîne du tri où on dit qu'on est tous acteurs du tri c'est enfin enfin c'est dupliqué au sein de l'encadrement et ans et au sein de l'ensemble de la direction des déchets donc c'est le bénéfice principal un des objectifs principaux que moi j'ai j'ai retrouvé dans le la mise en place de cette démarche au sein de direction des déchets de la métropole merci michel et patrice oui bonjour à toutes et à tous moi dans les bénéfices que j'y vois c'est effectivement pouvoir redonner redonner du sens du sens à la mission de service public et qui ont appelé les gardiens de déchetterie mais les médiateurs du tri en tous les cas c'est l'ambition vers laquelle on a donné du sens également au collectif puisque comme ça a été très bien dit on avait plutôt une fonctionnement en silo des déchetteries sans vraiment de partage ou de retour d'expérience donc là c'est en train d'être battu en brèche et c'est extrêmement positif partager ce sens avec les agents les encadrants les syndicats ce qui est ce qui est pas rien mais on y reviendra peut-être et puis je trouve que là la démarche la méthode en fait on l'a vu beaucoup sur l'écoute le partage la recherche de conseils de solutions consensuelles en fait a finalement servi à faire une chose qui manquait peut-être un petit peu qui s'était délité en tout cas c'était c'était la confiance puisque en fait il fallait redonner la confiance des encadrants envers leurs équipes leurs agents mais aussi de la confiance des agents envers leurs encadrants et puis finalement c'était de la confiance des encadrants tout simplement en eux mêmes tout ça ancré avec des des outils finalement très pratico pratique on n'est pas rentré dans des grandes dans des grandes théories mais vraiment chacun à son niveau a pu s'adapter des outils concrets qui met en place et ça c'est pareil c'est quelque chose qui est très important pour l'ancienne dynamique c'est à dire c'est vraiment on crée dans la dans la réalité du quotidien voilà très rapidement les les principaux bénéfices qu'on a relevé aujourd'hui merci patrice et en termes du coup de de facteurs clés si on se repenche un peu sur ces ces différentes démarches quels sont quels sont les facteurs qui ont rendu le possible cette démarche sur le le facteur clé principal ça a été la 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 je dirais la considération qu'on a mis en sur les sur les déchetteries sur leurs agents tant dans leur fonction que dans leur dans leur personne avec vraiment un respect du métier qui n'était pas forcément si évident que ça a priori et qui a permis en fait de dérouler la méthode telle qu'on l'a vu et de fédérer parce que finalement c'est parce qu'on a réussi à fédérer fédérer les agents les encadrants les organisations syndicales et c'est pas souvent qu'on arrive à avoir des des actions finalement partenariales et on peut apporter des mots avec avec les agents les encadrants et les os c'est parce qu'on a eu cette cette dynamique encore une fois tout ça a pu se faire donc certes l'écoute a été importante le partage a été important mais je crois qu'aujourd'hui ce qui ce qui ce qui est une des clés c'est tout le monde a compris qu'en fait c'était pas du one shot c'était pas pour répondre à une problématique donnée mais c'était vraiment une démarche qui s'inscrivait dans la durée c'était vraiment des modes de travail qui allaient changer et qui allaient changer durablement donc en fait ça permet à chacun de faire son chemin dans ses têtes dans ses pratiques et je crois que c'est c'est très important puisqu'on raisonne on raisonne encore une fois sur un temps alors sur un temps qui se veut relativement long dans dans les mentalités et pour autant jalonner de petites victoires courtes dans les pratiques et tout ce qui a été mis en place et décrit par par karine et michel donc c'est un équilibre qui est extrêmement intéressant merci patrice ken sur les facteurs clés de succès tout d'abord je rejoins patrice il y a eu une grande confiance qui s'est installé dès le départ sur cette mission on a eu une grande liberté d'action vis-à-vis des agents il n'y avait pas de tabou je pense que ça ça a été très important dans notre dans notre démarche puis surtout on a des agents qui ont vu et ça patrice l'a bien dit qui ont vu l'intérêt de la démarche et qui sont tout de suite investis dans dans ce qu'on leur proposait ils ont joué le jeu ils ont fait des propositions qui sont à la fois accessibles à la fois concrètes on n'est pas sur des choses qu'on pouvait pas mettre en place donc on est arrivé finalement avec des plans d'action sur lequel patrice michel karine ont pu se projeter ont pu se projeter et finalement valider assez facilement que on allait dans la bonne direction et oui c'était des choses qui étaient importantes pour les déchetteries donc merci pour pour votre confiance merci pour nous avoir laissé laisser agir comment le comment le pensait comment le on le souhaitait et je suis content que les résultats soient au rendu et justement peut-être patrice un dernier un dernier mot sur sur les perspectives qui s'offrent à vous aujourd'hui alors sur les sur les perspectives bon alors évidemment sur le sur le sujet en question c'est que je pense qu'on est beaucoup mieux armés pour réussir cette transformation des déchetteries transformation vers des déchetteries à plat vers ces médiateurs de tri tout en gardant nos performances nos performances de tri par cité mais il n'y a pas que la performance intrinsèque il ya aussi tout ce qui est la perception usagée et puis le climat social avec avec les agents ça on l'a vu on a travaillé en interne également on l'a pas dit mais c'est important de souligner en transversalité avec la direction des ressources humaines avec la direction du pilotage et de performance donc c'est pas si souvent que ça les directions et fonctionnelles et opérationnelles arrivent à monter des opérations conjointes et qui sont qui sont un succès les enseignements de cette démarche vont nous permettre en fait de transposer un certain nombre d'éléments de méthode sur d'autres directions et tout à l'heure guillaume tu cité la direction de l'espace public chez moi également donc c'est une grosse direction 680 agents et on va pouvoir transposer on a déjà transposé en fait un certain nombre d'éléments de méthodologie et ça permet encore une fois de construire petit à petit une nouvelle dynamique et puis tout à l'heure qu'elle disait voilà vous nous avez fait confiance on avait quelque part grande latitude pour faire les choses je crois que ça a été aussi une grande un grand enseignement de cette de cette démarche parce qu'en fait on a plus peur de s'engager dans une dynamique qu'on ne contrôle pas complètement ça je crois que c'est important au niveau de la direction c'est important au niveau des encadrants et on l'a mis aussi très très concrètement en pratique toujours sur les déchets de riz parce qu'on a un projet à saint-gené champanel où là on est carrément allé dans la co-construction avec un comité de riverains puisqu'on a présenté un projet donc il y avait ses avantages et ses inconvénients qui étaient évidemment perfectibles et travailler sur la co-construction c'est typiquement ça c'est à dire qu'aujourd'hui on a confiance à la fois confiance en nous dans nos pratiques et techniques et managériales mais on a aussi confiance envers les autres et les autres étant en l'occurrence les usagers des riverains pour finalement arriver à un très beau projet co-construit ce qui montre bien que on peut on peut aussi faire évoluer nos pratiques de service public on n'est pas que dans l'hyper contrôle des choses sans encore une fois on perd en perdant la maîtrise merci beaucoup patrice ce que je vous propose c'est que le retourne c'est qu'on peut-être qu'on prenne quelques quelques questions sur les 7 8 minutes qui nous restent il y avait une première question peut-être pour michel pourquoi pourquoi avoir vous êtes fait accompagner pour le diagnostic justement se faire accompagner c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure on voulait quelqu'un de neutre et qui justement facilite l'écoute qu'on pouvait avoir avec entre encadrement et agents de déchetterie ce qu'on expliquait sur tout au long de nos propos qu'on a tenu ainsi avant cette relation de confiance il a fallu la rétablir parce qu'il y avait peut-être une défiance de la part d'une partie de l'encadrement vis-à-vis des agents et vice versa et on s'était dit justement que on allait se challenger nous mêmes au niveau de l'encadrement et ça l'est ça l'est tous nous faire du bien de pouvoir justement s'écouter non plus s'entendre c'est ce que c'est ce que j'ai dit souvent maintenant s'écoutent et on résolu tous ensemble et on sentait justement le besoin de se faire accompagner et ça a permis je suis tu t'en souviens guillaume c'est toi qui avait dit aux agents de cournon vous avez carte blanche pour parler il n'y a aucun tabou et il ya un des agents de la déchetterie qui a été surpris qui m'a regardé en disant est-ce qu'on peut tout dire et je lui ai reconfirmé donc sans accompagnement je ne pense pas j'en suis même certain qu'on aurait on n'aurait pas obtenu le résultat qu'on a obtenu en pouvant travailler avec vous merci michel pour que ça répond à la question peut-être sur les perspectives patrice il y avait parler tout à l'heure de l'intervention d'autres directions notamment avec la dpp peut-être revenir sur ce que vous mettez en place pour justement aujourd'hui mieux capitaliser sur la voie de l'usager mesurer leur niveau de satisfaction alors aujourd'hui ce qui ce que nous allons conduire en 2021 c'est une évaluation des politiques publiques sur le service en déchetterie puisque en fait là on a travaillé beaucoup sur l'interne on a quand même s'est mis dans la peau de l'usager et tu l'as dit tout à l'heure l'idée des visites c'était d'avoir le parcours usager pour autant une dimension peut-être qu'on a un petit peu occulté mais on pouvait pas être sur tous les fronts c'est une vraie évaluation de cette politique publique donc c'est des choses qui vont être conduites en 2021 et qui nous permettront encore d'évoluer dans nos pratiques donc de conforter je pense ce qui a été construit jusqu'à maintenant de le faire évoluer et également de revenir sur une interrogation un peu plus large une interrogation politique c'est à dire c'est quoi le service de déchetterie dans les prochaines années et sur ce mandat là avec une ambition de retoiliter notre règlement intérieur donc on voit bien qu'en fait il faut d'abord ancrer faire les fondations confronter ça aux attentes des usagers et revenir enfin aux politiques pour remettre en perspective carrément la politique publique donc tout ça c'est un ensemble enfin c'est une démarche qui nous semble cohérente ou du moins qui a notre cohérence par rapport à notre territoire et ça c'est quelque chose qui est très important merci patrice il faut pour rappeler le nombre de passages c'est 400 mille 400 mille passages par an sur les sur les sur les sept sites de la déchetterie donc autant d'expériences on va dire d'agé différentes et donc le voilà l'évaluation donc on parle concrètement c'est déjà en train de se mettre en place il ya des systèmes bornes de satisfaction sur des questions spécifiques pas et qui dont les réponses du coup sont intégrés dans la dans la dans la politique enfin dans les traitements des équipes de karine et de michelle on a une autre question intéressante c'est est ce que la méthodologie est est applicable à d'autres typologies de direction peut-être te redonner la parole patrice oui tout tout à fait je parlais tout à l'heure de la direction de l'espace public de la proximité donc 680 agents avec une direction extrêmement territorialisée avec trois grands services centraux et 7 7 centres techniques répartis sur le territoire et aujourd'hui la méthodologie qui consiste alors je reprends le terme de michelle parce que je l'aime bien à ne plus s'entendre mais s'écouter à les sept pourquoi le racisme c'est à dire le recaler les responsabilités de chacun le qui fait quoi qui est en appui de qui et pour quelle mission ce sont des choses très pratico pratique qui font que dans une grande direction avec des métiers très divers avec une facilité de tomber dans des pratiques en silo ou de beauté en touche permet comme ça de remettre du collectif de remettre du sens et toujours en étant sur une démarche je dirais très très pragmatique c'est à dire en ayant des grandes ambitions mais en étant très modeste sur les premiers résultats et toujours fêter les petites victoires toujours c'est très important une dynamique positive une dynamique positive les petites victoires qui sont le carburant de nos prochaines actions et notre notre leitmotiv je vais regarder si on a une dernière question et sinon après ça va être ça va être l'heure de conclure est ce que c'est une démarche applicable ça on a déjà prêté où il y avait des démarches des questions sur le sur le son telle question guillaume avez vous formé les encadrants ou agents méthode lean je pense que c'est plus à toi de à bien merci merci beaucoup pour cette question on n'a pas la démarche n'était pas de former les encadrants aux lignes c'était d'abord de leur comme l'a dit patrice tout à l'heure de leur donner des vraiment des outils pratiques pour pour les accompagner dans leur démarche opérationnelle et les sortir de la manière de l'urgence l'idée c'était de pouvoir se avoir un quotidien qui roule tout seul et de pouvoir traiter les impondérables quand ils arrivent et c'est quelques outils qu'on a évoqué au cours de cette de cette démarche ça a vraiment permis aux équipes d'encadrants de reprendre un peu de reprendre un peu d'air et de justement pouvoir traiter les problèmes on les a pas particulièrement formés aux méthodes lean on leur a dit que c'était des méthodes qui étaient issus du lean et on a fait des outils vraiment concrets pratiques par rapport à leurs problématiques et ça c'est édouard qui est qui est intervenu sur ce sur ce sur ces sujets et la deuxième partie de la question c'est comment envisager le maintien des pratiques dans le temps bah écoutez je peux laisser karine répondre mais karine je pense que je t'ai dit assez assez régulièrement c'est quelque chose qui est voilà on vous c'est un bébé qu'on vous confie faut l'aider à grandir il commence à il commence à marcher il faut lui apprendre à grandir lui donner les billes pour pour appréhender la vie ben voilà le maintien dans le temps c'est sûr que ça va devoir on va devoir s'y attacher en notamment nous c'est vrai que la réunion de madame maintenant elle est elle est maintenue quelque chose même s'il manque du monde quelque sorte c'est quelque chose qu'on maintient les gens arrivent en retard on fait on le fait et c'est à ce moment là du coup on peut aussi définir les futurs plans d'action et ben là on a le service va évoluer aussi donc du coup les pour l'instant en tout cas les les agents de maîtrise ont bien continuent bien à tenir leur leur routine de visite avec leurs petits tableaux avec leurs ils ont ils ont laissé tomber leurs petites post-it ils tiennent bien ils continuent après c'est vrai ça nécessitera certainement de refaire un bilan peut-être dans six mois de voir quels outils on a maintenu comment on a évolué qu'est ce qu'on a fait évoluer aussi je pense qu'au bout de six mois ce serait quand même utile de revoir qu'est ce qu'on a retenu qu'est ce qu'on a gardé qu'est ce qu'on a fait évoluer il va falloir ce soit pareil ça aussi ça doit être évalué pour pouvoir progresser aussi je vais apporter aussi un bout de la réponse si tu m'autorise si tu m'autorise guillaume sur sur la partie lean effectivement on est allé chercher des outils du lean on n'a pas fait une formation transverse sur sur le sur le lean tu as tout à l'heure tu as parlé de la partie obéa donc c'est on a un début d'obéa avec suivi d'action avec duracy enfin la voix du client comme tu comme tu l'as dit cette obéa elle n'est pas finie encore plein d'outils que l'on peut mettre dedans donc au fur et à mesure de la de la maturité finalement des équipes sur ces sur ces outils et surtout en fonction des problématiques qu'ils rencontreront demain eh bien il faudra aller chercher d'autres outils il faudra continuer ce travail vers vers le lean management et puis je pense qu'il ya un autre axe qui est d'ailleurs initiateur sur cette sur cette finalement sur cette collaboration c'est la direction de la performance la dpp vous en a parlé tout à l'heure je pense que c'est aussi le rôle d'une telle direction de venir continuer à accompagner ces équipes d'être de plus en plus performant et de plus en plus performant pour et comme l'a dit patrice répondre à l'usager on a on a une optique usager on veut mieux répondre à l'usager mais ça veut dire que nous aussi il faut qu'on il faut qu'on s'améliore voilà les deux axes que je vois pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions on a on arrive à l'issue de cette intervention je voulais je voulais vous remercier à tous ceux pour votre pour votre confiance depuis le début pour votre votre participation et et remercier également très chaleureusement lucie et jean nos anges gardiens qui ont permis l'organisation technique de ce de ce webinaire comme vous l'avez compris ben les pratiques les pratiques managériales on peut les faire évoluer avec des outils du lean il ya plein de plein d'outils qu'on peut mettre en place au sein du service public et on remercie très chaleureusement également la clairement verne métropole pour leur confiance et pour ces démarches qu'on a menées et qu'on espère mener encore pendant longtemps avec vous très bonne fin de journée à toutes et à tous et merci d'avoir participé à ce webinaire